Sous-titrage Société Radio-Canada Mais on m'avait pourtant dit qu'elle était là. Qui ça ? Ben la tour Eiffel. Mais elle est là-haut. Pas abrondie, mais il en manque un bout. Mais où qu'il est le baromètre ? Le baromètre ? Ben, il faut pas me la faire. Tiens, j'ai l'échantillon là. Ah oui, c'est exact, il y a un baromètre. Et dans certains cas extrêmes, il y a même un encrier en dessous. Ah oui ? Et dans certains cas plus rares, vous avez le briquet. Vous appuyez sur la première plateforme et alors la flamme sort par l'antenne de télévision. Oh ben alors, alors là vous m'en apprenez. Ça doit pourtant pas être à la portée de tout le monde. Alors ça, ça c'est le champ de Mars. Oui. Oh ben ça alors. Je voyais de la culture. Mais c'est rien que de l'herbage. Ah oui. Il a des chevaux, qui ça ? Ben, M. Mars ? Ah non, c'est M. Marie qui a des chevaux. Il s'en réputait. Ah bon ? Je me présente. François Flutiot. Je suis étudiant et je vous cherchais. Pourquoi ? Parce que vous êtes un imbécile. Ben alors là, si vous croyez m'apprendre quelque chose... Non, non, non. Ne renverserons pas les roses. C'est vous qui allez m'apprendre quelque chose. Vous êtes un cas intéressant. J'ai écrit une thèse. L'imbécile rural en milieu citadin. Vous allez m'aider à la développer et je vous donnerai un abonnement gratuit. Ça marche ? Alors il me faut des réponses précises parce que moi, je fais du travail sérieux. Dis donc, vous n'auriez pas une cigarette ? Si. Alors n'oubliez pas que selon ma théorie, vous n'êtes pas un idiot, vous êtes un imbécile. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est très différent. Un idiot, c'est un crétin. Tandis qu'un imbécile, c'est quelqu'un d'intelligent. Non, au sens clinique du terme, bien sûr. Bon, alors écoutez, pour vous, je vous le fais, deux francs. Non, non, non. Je préfère me l'aller chez moi-même. Vous n'y arriverez pas, attendez. Elle serait quand même mieux avec un baromètre. Ça, ça ferait rouge. Rouge. Je passe pas. Quoi ? Hein ? Bon. Bon, je la filmerai tout à l'heure. Allez. Je vous emmène. Vous me payez un glace. Un quoi ? Un drink. Un verre, quoi. Faut tout vous apprendre.